Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une astuce intéressante pour traduire des documents. Donc deux façons, avec Google Traduction et avec Google Docs, de pouvoir traduire simplement un texte. En bonus, je vous montrerai comment comparer ces deux modes de traduction. Donc tout d'abord, on va sur la gaufre au damier des applications et on cherche Google Traduction. Donc en général, il est vers le bas. Ici, c'est le petit G bleu Google Traduction. Ça nous ouvre un onglet de traduction. On peut mettre notre texte à gauche et choisir nos langues en haut. Donc moi j'ai un texte en français et je veux le mettre en anglais. Je vais prendre par exemple le texte de mon blog, mais je pourrais aussi dicter un texte ou lui envoyer une URL complète ou un document PDF ou ainsi de suite. Donc mon texte de blog, il est là et ça me donne ici la traduction. Donc ce que je fais, c'est que je vais copier tout ça et le mettre dans un Google Docs. Donc on ouvre le domaine des applications et on va sur Docs. Ça m'ouvre un autre onglet pour lequel je prends le document et je fais un contrôle V. Et j'ai donc mon texte que je peux retoucher, que je peux partager et sur lequel j'ai tout le texte. Donc je mets un titre. Donc ça c'est Google Traduction. Maintenant je vais ouvrir un autre document, Vierge aussi. Et je vais mettre mon texte. Donc j'ai bien mon texte avec sa mise en forme. Et ici dans les outils, j'ai Traduire le document. Pour traduire le document, il me propose de faire un nouveau document et de lui donner un nom. De choisir ma langue. Donc c'est la langue cible qu'on choisit. Il va détecter tout seul la langue d'origine. Je fais Traduire. Donc j'ai mon texte qui est traduit. Il a gardé aussi la mise en forme, ce qu'il n'a pas fait dans Google Traduction. A partir de là, j'ai donc mes trois documents. J'ai mon document source en français. J'ai mon document de traduction avec Google Traduction. Et mon document de traduction avec Google Docs. Et ce que je peux faire, c'est d'aller comparer ces traductions. Donc je mets sur un de mes deux documents, par exemple la traduction Docs. Je vais dans Outils. Et là, il y a Comparateur de documents. Comparer les documents. Je vais choisir mon document, mon deuxième document. Donc dans les récents, par exemple. Donc la traduction Docs et la traduction Google. Je peux choisir ou pas d'inclure les commentaires dans le document sélectionné. Dans mon cas pour le test, non. Et je compare. Au bout de quelques secondes. Il nous ouvre un document où il nous a mis toutes les modifications de chaque élément. Alors le problème ici, c'est que comme on n'avait pas enlevé les mises en forme, on a aussi tous les changements de mise en forme. Parce que vous le constaterez, à partir de Google Traduction, il n'a pas conservé la mise en forme. Donc on va refaire, pour que ce soit plus clair dans notre comparaison. Ici, on va enlever toutes les mises en forme. On peut reprendre notre modification pour dire qu'on veut comparer notre document. On retourne chercher notre document de traduction. On va enlever. Donc on a bien notre traduction avec un certain nombre de commentaires. Et chaque commentaire correspond à une modification. Donc il y a des modifications de mise en forme qui restent, malgré le changement qu'on a fait. Donc c'est sur les espacements principalement. Donc celui-là, on le valide. Par exemple, on valide celui-là. Et ça nous a remplacé On Some Occasion par Time, par exemple. Donc les deux moteurs ne sont pas strictement équivalents, les deux moteurs de traduction. Donc le fait de faire les deux, ensuite de comparer les documents et de prendre la version qui vous intéresse le plus. Et de relire, évidemment, puisqu'une traduction automatique n'est jamais parfaite. Ça vous permet, là, de voir très rapidement où sont les changements et qu'est-ce qui a été modifié entre les deux versions. Vous pouvez bien sûr faire cette comparaison de documents à partir de n'importe quel document double. Que ce soit un contrat, une invitation ou n'importe quel document un petit peu long, c'est toujours moins fastidieux que d'ouvrir les deux documents et de les regarder au fil de l'eau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Mélanie de la chaîne Le Monde Numérique de Mélanie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada